Préparez vos voyages avec l'agence Riverintour International installée à Paris et en Guadeloupe. Des séjours et circuits organisés comprenant hôtels, hébergement chez l'habitant, sans oublier les croisières toutes destinations. L'agence Riverintour, ce sont aussi des offres exceptionnelles de billets vers les Antilles ou vers Paris, ainsi que l'Afrique avec facilité de paiement. Riverintour, 3 rues Frébeau à Poitapitre, 0 590 91 72 10 et Paris 09 78 90 13 19. A Paris comme en Guadeloupe, l'équipe Riverintour sera toujours à votre écoute. Hexagone, actualité. Ce bica parole, ce bica parole parisien, avec vous, frères et sœurs de la communauté anti-ciès, cette diaspora qui nous est si chère en Guadeloupe. Alors ce soir, le GUSR Guadeloupe, unis, solidaires et responsables, vous remercie d'être ici présents, pour échanger avec nous, les politiques, vos élus. Vous êtes, nous sommes un peuple unis, solidaires et nous sommes aussi un peuple responsable, d'où la nécessité, comme l'a pris le président Losbar, engagement, de venir ici chaque année pour vous présenter les orientations et recevoir également vos observations, vos doléances. Madame la sénatrice, Monsieur le sénateur, Monsieur le directeur de la Dôme, Monsieur Gordienne, Mesdames, Messieurs, chers collègues maires et tous les élus présents, Mesdames, Messieurs, vous tous, je voudrais tous vous dire bonsoir. Bonsoir, il vous dit combien nous sommes heureux que nous soyons là, que nous puissons être ensemble, que vous soyez aussi nombreux à avoir répondu à notre invitation. Et permettez que je puisse d'abord remercier le président Gacolat, qui depuis l'an dernier, en étroite collaboration, nous permet de tenir cette réunion. Effectivement, cela a été dit, rappelez-vous, l'an dernier, nous avons pris l'engagement, à la même période, que nous puissions nous rencontrer, que nous puissions échanger, pour faire honnête l'actualité, mais aussi les différentes politiques publiques que nous mettons en place. L'an dernier, nous avions comme thème, nous expliquons cette nécessité qu'il puisse y avoir un processus pour l'évolution institutionnelle. Et depuis, il y a eu le congrès du mois de juin, qui a défini les objectifs, qui a pu bien montrer qu'il était nécessaire que nous soyons plus performants sur les politiques publiques. C'est pour cela que nous avons fait 152 propositions, qui ont été validées à une annuité. Mais au-delà, pour que nous puissions être dans un processus d'évolution institutionnelle, c'est-à-dire réunir les deux assemblées, et que nous ayons d'autres marges de manœuvre, en fiscalité, sur l'environnement, que nous puissions décider un certain nombre de choses par nous-mêmes. Donc ce sera aussi l'occasion, aujourd'hui, de faire le point sur ces différentes questions, sur l'avancée, puisque nous aurons, dans les prochains mois, un congrès conclusif qui permettra de dire quelle est la vision, quel est le projet, quelles sont les préconisations pour la Guadeloupe. Donc c'est pour ces raisons que nous voulons qu'il puisse y avoir une large concertation, une étroite collaboration, et que chaque Guadeloupéen, qu'il soit au pays, ou qu'il soit ici, qu'il puisse apporter sa contribution, qu'il puisse apporter aussi sa part à l'édifice, pour que, lorsque nous allons, effectivement, dans le cadre de ce congrès, prendre des décisions, que cela corresponde parfaitement aux attentes des Guadeloupéens, et que cela puisse correspondre aux souhaits que nous voulons pour le pays. Donc tout au long de cette réunion, nous allons pouvoir en discuter. Mais ce que nous disons également, au-delà de la concertation, il faut que nous puissions montrer cette solidarité, cette responsabilité et cette force, puisqu'il est nécessaire qu'aussi bien les Guadeloupéens, au niveau du département Guadeloupe, dans les Antilles, de la Caraïbe, mais qui citent que nous soyons épliqués par ces différentes questions. Puisque nous savons très bien que la politique, c'est une question de rapport, de force. Donc c'est pour ces raisons qu'on ne puisse pas voir simplement 380 000 Guadeloupéens au niveau de la Guadeloupe, mais qu'on puisse également intégrer ceux qui vivent ici, dans les différentes villes, ici à Paris, à Toulouse, à Marseille, ou dans les autres villes de l'Hexabone. C'est pour ces raisons qu'à partir de 2024, au-delà de nos réunions à Paris, nous allons tenir des réunions dans d'autres villes, comme Lyon, comme Bordeaux, partout où il y a des Guadeloupéens qui sont sensibles à cette question et qui veulent apporter leur contribution. Donc vous voyez un double objectif, qu'au niveau du gouvernement, qu'ils puissent mieux tenir compte de nos réalités, de nos particularités. Donc c'est pour cela ce processus d'évolution. Mais en même temps, qu'au niveau du gouvernement, qu'on sache que les Guadeloupéens soient ici, Paris, Marseille, après Tapic, Bastère, Petit-Baud, toutes autres villes, c'est un ensemble. Et c'est un ensemble qu'il est nécessaire que nous soyons responsables, que nous soyons solidaires pour vraiment constituer une force et que nous soyons, en tout cas, nos préconisations soient mieux prises en considération. Donc voilà ce que je voulais dire en introduction. Et comme vous avez compris, nous avons un certain nombre de partenaires qui vont expliquer leur démarche, leur collaboration. Ce que nous voulons, c'est que peut-être dès 2024 aussi, je le verrai au niveau du Conseil départemental, que nous puissions avoir un lieu permettant des rencontres lorsqu'un ressortissant de la Guadeloupe doit avoir une question, une démarche quelconque, que cela soit facilité, et que nous n'ayons pas simplement cette rencontre annuelle, mais que la relation soit permanente et sera encore beaucoup plus forte. Et c'est pour ça que la Guadeloupe, et nous toutes, nous fait payer à une bille louée. Comme l'a dit tout à l'heure le président Guylos Barre dans son discours, il est pour nous indispensable de pouvoir participer à la construction de ce beau pays qu'est la Guadeloupe. Le réussir, on vient dans un strat global, c'est aussi avoir une action à plus petite échelle, c'est-à-dire celle des communes, et donc là, de l'expérience de la ville de Capescarello, dont j'ai l'honneur et la grande joie d'être au maire, mais surtout d'être accompagné aussi d'une belle délégation des lignes de la ville. Je ne sais pas si vous voulez vous mettre le coup, qu'on puisse vous saluer. Donc, c'est dire qu'il est aussi indispensable que nous puissions agir pour arriver à un tel résultat en si peu de temps. dans le cadre d'une dynamique concertée, celle d'un vrai soutien, d'un vrai lyonnage, et vous permettait de pouvoir remercier déjà en premier lieu le président Guylos Barre, qui accompagne fortement la ville de Capescare dans le cadre des politiques publiques que nous devons remettre en place. C'est aussi cette philosophie du GLUSR, où on n'est jamais seul, de façon problématique, et c'est ce qui fait aussi la beauté d'une famille politique quand elle sait se retrouver, resserrer les liens, quand il s'agit de faire face, et surtout quand il s'agit de répondre à la population. Et c'est ce qui nous a aussi permis, durant ces trois premières années de mandature, de pouvoir agir en direction de nos plus petits. Puisque nous avons voulu, au-delà de cette situation difficile, sous le plan budgétaire, d'avoir des priorités. Les écoles, qui fait que les écoles de Capescare, 100% d'entre elles, sont équipées en matériel numérique. Puisque nous savons qu'il est indispensable de pouvoir donner une orientation forte, donc à notre jeunesse, la préparer au grand défi de demain. C'est le numérique, c'est le monde qui est aujourd'hui devenu un village et pour lequel il faut que nous soyons prêts. C'est aussi agir sur les conditions sociales, avec la mise à disposition du petit-déjeuner gratuit dans les écoles, pour pouvoir permettre à nos enfants, qui ont peut-être moins de chances que les autres, de pouvoir travailler dans des conditions optimales. C'est aussi avoir un regard en direction des moins jeunes. Et c'est là aussi où le conseil départemental est pour nous un allié précieux. La mise en place d'atelier et chantier d'insertion, pour pouvoir rapprocher nos jeunes les plus éloignés de l'emploi, donc de ceux-ci, avec des formations adaptées, mais en leur permettant de découvrir des métiers. C'est ce qui nous aura permis de pouvoir rénover, pour exemple, l'ancien logement des maîtres, pour ceux qui le connaissent dans l'école de Yopéry, qui aujourd'hui habite le centre communal d'action sociale, qui va habiter aussi, d'ici au premier semestre 2024, une maison de la parentalité. Cela aussi dans le cadre du soutien du conseil départemental, puisque nous voulions que cette première action puisse démontrer à chacun qu'il a sa place dans notre société, et surtout que les politiques publiques qui sont mises en place sont efficaces. Agir sur ces deux premières strates, c'est aussi penser à nos aînés. Les aînés qui ont aussi beaucoup donné pour le développement de notre belle voie de l'eau, de notre belle ville de Cap-Estherbello, et pour lesquelles il est indispensable que nous puissions porter des réponses. La première réponse efficace, c'est celle du centre communal d'action sociale, qui aujourd'hui est renforcée par la présence d'une assistante sociale, mais aussi renforcée par un dispositif fort pour nous. Un maillage sous l'ensemble du territoire, avec des espaces de vie sociale, mais aussi des centres sociaux qui doivent aller au contact de celles et ceux qui ont besoin de leur traite dans les quartiers pour faire revivre la solidarité, refaire vivre Cap-Estherbello, mais sur l'ensemble de son territoire. Et à cela, c'est comprendre que pour pouvoir faire un tel projet, il est indispensable aussi de pouvoir projeter celui-ci. Projeter celui-ci, c'est agir à deux strates. La première, c'est comprendre quels sont les atouts d'un territoire. Cap-Estherbello, quand nous avons et que nous avions, je veux dire malheureusement, le premier site touristique de Guadeloupe, qui est à l'échelle du Carbet, il est indispensable de pouvoir comprendre comment maximiser l'intérêt des touristes par rapport à notre environnement direct. Et c'est pour ça que je remercie Sonia qui est là, avec qui nous avions contractualisé une convention avec le CDIG pour pouvoir permettre à Cap-Estherbe d'avoir plus de visibilité et donc donner aussi un espace de communication à tous nos acteurs du tourisme, que ce soit nos jitteurs, propriétaires de Bergalo, propriétaires de toutes les activités, devront attirer en direction de la Cassabrie, en direction du Pitacor, du Temprin-Dou. Donc c'est dire qu'il y a là une vraie volonté, une vraie strata pour pouvoir attirer le regard et faire en sorte que nous puissions aussi domicilier un certain nombre de manifestations importantes sur le territoire dont on vient en train de parler et pour lesquelles nous travaillons aussi à accueillir d'ici à 2024 des manifestations de dimension internationale telles que la KUKURA One Love, puisqu'il s'agit pour nous de donner une visibilité à l'international, à notre belle ville, mais aussi créer cette attractivité, ce dynamisme pour faire en sorte que nous puissions être à l'hôpomotive du Sud-Bastère et par là, permettre aussi à de nombreux investisseurs de devenir et s'implanter sur le territoire. Investisseurs pour lesquels donc nous créons des conditions aussi, avec la ZAC de Fromager, qui pour celles et ceux connaissent un type de territoire, est un espace commercial au centre-ville, donc un projet vieux de plus de 17 ans et que nous avons donc relancé, initié, de manière à ce que d'ici à la fin 2024, que nous puissions donc accueillir une vingtaine d'enseignes au centre-ville et donc recréer du lien de l'attractivité, mais aussi proposer des emplois. La ville a initié aussi une zone d'activité économique, cette fois-ci, donc du côté de Mélen, donc à proximité de la plage de Roseau, où là, nous allons mettre en place un projet global pour inviter aussi donc à la création d'activités, mais aussi faire le lien sur cette partie importante de notre belle ville, de notre belle ville, c'est-à-dire l'ouverture sur la mer, avec aussi des aménagements sur la plage de Roseau. Donc, voilà, pour ne pas être plus long, quels sont les travaux qui ont été donc lancés, des perspectives qui sont posées et pour lesquels, je vous dirai tout simplement, que nous vous attendons nombreux à Capester-Vélo de manière à ce que vous puissiez donc venir voir par vous-même ce que nous faisons, ces actions d'embellissement au quotidien, faire de Capester-Vélo une ville fleurie, mais aussi, que vous puissiez donc voir ce travail qui a été initié dans l'ensemble des collectivités avec lesquelles nous travaillons, pour lesquelles nous partagons cette vision d'une Guadeloupe qui soit belle, pour une Guadeloupe qui soit responsable, mais aussi une Guadeloupe dans laquelle le penser et le agir sont vraiment des actes dans le concret. Merci beaucoup. Notre maire, monsieur Jean-Philippe Coutrois, maire de Capester-Vélo, si vous applaudissez, s'il vous plaît. Voilà, la ville de Capester-Vélo bouge, bouge, bouge énormément, effectivement, on a un regard ici parce qu'on sent qu'il y a une vraie dynamique capestérienne qui est en train de se mettre en place, donc vous aussi, portez une attention particulière au travail que fait Jean-Philippe en Guadeloupe. Alors, la diaspora, c'est également ce qui se fait sur le territoire national, et là, nous avons un des partenaires incontournables et qui parle de continuité territoriale, vous savez de qui je parle, on parle bien de la DORM, et je vous demande d'accueillir ici son directeur qui ce soir nous présentera, j'espère, quelques orientations de 2024, et d'ailleurs, je vous demande de l'applaudir ici sous cette scène par une presse comme il se doit, le directeur de la DORM, M. Amel Balsak. Je vous souhaiterais, évidemment, en tant que directeur général de la DORM, depuis janvier de cette année, vous dire ce que sont aujourd'hui nos ambitions pour cette vieille maison, mais qui se rénomme, d'ailleurs pour cela que le président de la République et le ministre des Outre-mer de l'époque m'avaient choisi, avec une lettre de mission qui était de dire qu'on souhaite que tu réinterroges les dispositifs de la DORM pour faire en sorte que cet établissement public réponde aux besoins des ultramarins mais aussi des territoires d'Outre-mer. Et l'une de mes premières actions a été de faire le tour des territoires d'Outre-mer, c'est l'occasion que j'ai pu rencontrer le président du département on a discuté justement des besoins de la Guadeloupe, les partenaires locaux, les élus locaux pour ce que j'ai pu voir dans le temps qui m'était imparti pour frontir un peu les territoires parce que j'ai voyagé sur les cinq drones que couvre aujourd'hui la Domme et le résultat, cela a été le CIUM, le Comité Interministériel des Outre-mer qui en juillet de cette année a acté les grandes orientations de la Domme à partir de 2024. Je tiens à dire que sur ce qui a été décidé lors de ce CIUM, 23 millions de budgets supplémentaires, dans une période où, et je pense que les parlementaires ici présents pourront confirmer quasiment tous les services de l'État ou d'établissement public sont à la diète et quelque chose qui, si ce n'est remarquable, au moins mérite d'être remarqué. Et cela, ça a été le résultat non seulement de ce que j'ai pu pousser moi sur les propositions que j'ai pu entendre mais aussi le résultat de ce que vous avez pu dire à vos élus ici, là-bas. Les remontées qu'on a pu avoir, les rapports, Catherine Concon, la PPN, le décerreur. Tout cet environnement a fait qu'à un moment donné, le gouvernement s'est rendu compte qu'il y avait une vraie problématique sur la continuité territoriale, de vrais besoins des ultramarins et qu'il fallait agir et agir de manière forte. C'est la raison pour laquelle ce budget a été alloué et que la DOM a été renforcée dans ses missions pour mieux servir les ultramarins et les territoires d'Ultramarins. Donc je vais vous présenter rapidement, très rapidement, et je serai évidemment ouvert à vos questions. Les dispositifs de la DOM, je voudrais juste rappeler, avant de rentrer sur les dispositifs et les trois grands dispositifs que sont ceux qui sont opérés aujourd'hui par la DOM, que cet établissement a une mission de service public qui est de faire en sorte que soit rétabli autant que faire se peut une égalité des chances pour les étudiants ou ceux qui partent en formation, que la distance ne soit pas un obstacle, à un jeune ou une jeune qui souhaite pourquoi pas devenir astronaute lorsqu'elle est à Poitapitre et qui ne peut pas poursuivre ses études si elle veut devenir astronaute ou s'il veut devenir astronaute sur le territoire ultramarain. Et donc, dès que la formation ou les études n'existent pas sur place, la mission de la DOM c'est d'aider à la mobilité soit dans un autre département d'Outre-mer soit en Hexagone, autrement dit, de pouvoir offrir à cette personne la possibilité de réaliser son projet de... Ça, c'est ce qu'animent les équipes de la DOM au quotidien, c'est la raison pour laquelle j'acceptais cette mission. Et on a donc en ce sens une obligation de résultat pour faire en sorte que tous les ultramarins sachent ce qui existe, ils l'utilisent ou l'utilisent pas, mais cette connaissance des dispositifs est importante, c'est pour ça que je tenais à vous présenter rapidement ces dispositifs parce que tout et tous on connaît la DOM mais pour des raisons différentes. Moi qui suis réunionnais je connais la DOM pour les bons la DOM, les Mahorais connaissent la DOM pour ce qu'on fait pour les étudiants, qui sont très majoritairement utilisateurs de la DOM pour les études et donc à chaque fois avec un prisme qui est le sien et donc je tenais à vous présenter ce que l'on fait. Donc c'est trois volets. Premier volet sur la formation permettre à l'ultramarain d'accéder à une formation professionnelle lorsqu'elle n'existe pas sur place ou lorsqu'elle est saturée. Et donc l'objectif de la DOM ce n'est pas de forcément obliger les personnes à partir de la mobilité mais lorsqu'elles souhaitent être formées et que ce n'est pas possible sur place et ça c'est une condition sine qua non c'est-à-dire que si la formation existe sur place nous n'intervenons pas. Lorsque c'est le cas donc nous finançons cette mobilité c'est une mobilité qui pour la formation professionnelle concerne non seulement le billet d'avion mais aussi l'aide à l'installation les frais de vie pendant tout le temps de la formation et ensuite le retour sur le territoire d'origine. Donc c'est une formation c'est un accompagnement à 360 la personne qui souhaite être formée n'a donc pas d'argent à avancer quelque part on essaie vraiment de prendre en compte tous les aspects liés à l'insularité qui nécessitent à ce que l'État puisse intervenir. Alors aujourd'hui on travaille surtout sur les demandeurs d'emploi la grande nouveauté pour 2024 c'est qu'on travaillera aussi avec les salariés c'est-à-dire qu'une personne salariée aujourd'hui dans le territoire du sommaire pourra être accompagnée dans ce dispositif de formation professionnelle ça c'est la principale évolution et je vous la donne aujourd'hui. Sur le deuxième volet qui est celui des étudiants aujourd'hui on finance un billet aller-retour par an pour tous les étudiants qui parce que pour tous les dispositifs on a un seuil de ressources qui est de 26 000 euros par part fiscale je pourrais rentrer dans les détails si vous le souhaitez mais donc c'est le budget familial divisé par le nombre de personnes et donc là on a est-ce que ça dépasse ou pas les 26 000 euros donc pour une famille de 4 personnes c'est un revenu fiscal de plus de 100 000 euros que l'on divise et la personne reste légine et donc pour les études un billet par an pendant toute la durée des études avec la donne de 24 parce qu'elle a été décidée dans le cadre du Sium de nouvelles mesures plusieurs on va en citer deux pour les étudiants d'abord un deuxième billet aller-retour pour ceux qui partent les néo-bacheliers qui partent pour la première fois et on sait bien tout et tous que le dépaysement le fait d'être éloigné de ses parents quand on a 18-19 ans peut-être douloureux et donc on essaie d'amoindrir cette douleur de la soulager et de permettre à ce jeune ou à cette jeune de pouvoir revenir dans sa famille à la période de Noël ou plus tard pour le carnaval ou pour un stage pendant toute la durée de sa première année scolaire et il a été décidé par le gouvernement d'activer cette mesure non pas en 2024 mais dès 2023 avec le soutien et à la demande d'ailleurs des parlementaires ici présents qui ont accompagné cette mesure pour que très rapidement on puisse offrir et donc c'est ouvert aujourd'hui la possibilité à des étudiants de pouvoir rentrer dans leur famille et voir leur famille à Noël le deuxième dispositif pour les étudiants que je tenais à évoquer devant vous c'est celui de l'accompagnement la première année on sait que là aussi parce que c'est compliqué parfois de se projeter dans un environnement différent et qu'il y a plein de choses à apprendre très vite pour être opérationnel on a proposé que soient accompagnés les étudiants qui arrivent en France hexagonale ou dans un territoire d'outre-mer pour améliorer ce choc-là et améliorer les chances de succès de ces étudiants troisième dispositif qui est celui qu'on appelle à la réunion les vols à dames qui est celui du cofinancement du billet d'avion le billet d'avion est cher le bon à augmenter cette année et on sait pertinemment que ça reste quand même une dépense qui est importante mais il reste ce cofinancement par l'état de ce billet d'avion et un seuil de ressources qui a été augmenté c'est à dire que plus de personnes vont être éligibles à cette aide-là à partir de 2024 le plafond de ressources passe de 12 000 à 18 000 euros voilà les principales évolutions pour ce qui est disponible de la donne je terminerai par une mesure importante et la raison pour laquelle je suis là aussi ce sera deux raisons en tout cas deux sujets sur lesquels je terminerai une mesure un peu emblématique et celle du retour dont on a beaucoup entendu parler mais qui me semble extrêmement importante et que j'ai porté parce que je pense que c'est un dispositif qui est nécessaire pour nos territoires ça a été une demande de permettre à des ultramarins de revenir sur leur territoire donc cette mesure qui j'espère prendra effet dès l'année prochaine doit être calibrée en fonction de ce que la constitution nous permet de ce que la loi nous permet mais l'objectif clairement et c'est comme ça que ça a été pensé du côté du gouvernement du côté des parlementaires qui doivent travailler sur ce sujet du côté de toutes celles et tous ceux partenaires qui souhaitent que des forces qui reviennent sur les territoires c'est de cibler les ultramarins qui sont ceux qui connaissent le mieux le territoire qui sont ceux qui ont le plus de chances de réussir sur ces territoires et qui soient accompagnés par l'État pour le faire je suis améné par la raison pour laquelle je suis ici et la raison pour laquelle j'ai commencé à inviter des associations pour la première fois d'ailleurs dans l'histoire de la Dôme à ce que l'on m'a dit mais avec Ambrosio notamment avec toute une délégation de responsables associatifs pour que les mesures du Somme ont été votées ont été décidées et elles sont en train de se décliner pour que cela fonctionne j'ai besoin et on a besoin de vous pour faire en sorte que ces mesures collent vraiment au besoin collent vraiment à l'esprit de chacune de chacun de ce que l'on a envie de faire pour ces territoires et pour ça on a besoin de s'appuyer ou j'ai besoin de m'appuyer sur vous pour le réussir Onieuse Radio toute l'actualité nationale et des Outre-mer Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz